Donc, pour travailler sur l'accès aux soins en psychiatrie, j'ai d'abord regardé le documentaire Un monde s'en fout, qui pose énormément de questions, qui est très intéressant. Et ça m'a donné envie de regarder l'actualité, en fait, avec la nouvelle loi qui est en train d'être votée. J'ai écouté notamment le discours de la Sarkozy en 2008. J'ai regardé des articles sur internet, dans les journaux, dans Le Monde, etc, en 89, pour avoir un peu une idée de ce qui se passait. Et puis, j'ai lu aussi un mémoire d'une amie qui a travaillé sur la chambre d'isolement avec l'hôpital du Vinatier. Donc, voilà ma démarche. J'ai parcouru 2-3 livres ici. Et donc, j'en suis venue. Ma proposition, ça a été, en fait, l'assertion du début. C'est-à-dire que c'était avant tout un problème social, parce que, pour plein de raisons. D'abord, parce qu'aujourd'hui, on est dans une société qui va à 100 à l'heure, alors que le soin psychiatrique, c'est un soin qui prend du temps. Et donc, il n'y a pas de résultat immédiat. Ça demande beaucoup de moyens. Ça demande beaucoup de personnes qui s'occupent des patients. Et puis, j'en suis venue à l'autre conclusion. C'était que c'était un problème social aussi, parce que la médiatisation des faits divers en psychiatrie entraîne donc cette dérive sécuritaire. où on va vouloir enfermer les gens, on va vouloir les surveiller, on va vouloir dépister les maladies le plus tôt possible et mettre à l'écart ces personnes. Et sans, pour autant, proposer plus de soins tels que les accueils du jour, des choses comme ça qui sont peut-être plus adaptées. Après, c'est-à-dire qu'il y a l'éducation. Ils sont peut-être plus adaptés qu'un chanisement ou un service semi-carcérale. Donc, bonjour, bonjour tout le monde. Merci d'être très bon pour discuter ça avec nous. Je ne veux pas aussi, je ne veux pas vous réciter les réponses sur lesquelles je me suis donné, c'est à l'opinion. En plus, j'ai eu l'obligation de faire un stage en psychiatrie de trois mois d'experts-là, donc en décembre, aujourd'hui et janvier dernier. Donc là, ça a permis de mettre un peu en pratique, pas mal de réflexion. Pour vous expliquer un peu comment j'ai eu mon ordinateur que j'apprécie de côté dimanche à cette question-là. En fait, on a utilisé la question un peu en deux. D'une part, pour se demander quels étaient les problèmes posés par la psychiatrie en termes d'accès aux soins. D'une part, on s'est posé le problème de l'accessibilité des soins psychiatriques, à savoir quel était l'offre de soins actuellement en psychiatrie et surtout de quelle façon on accède aujourd'hui aux soins psychiatriques et qui accède aux soins psychiatriques. Et une deuxième partie était plus sur l'effectivité des soins psychiatriques, ce à quoi on accède pour avoir accès aux soins psychiatriques. Et donc, quelle est aujourd'hui la réalité du soins psychiatriques en France. Donc voilà, je pense qu'il y a plein de notions qu'on va reprendre là. La notion de santé mentale, la notion de philosophie, pas mal de choses comme ça dont on va pouvoir discuter. Et j'aimerais juste finir en tête parce que... Donc du coup, on a fait le module d'opsychiatrie version examenation à l'étressant. Et beaucoup de... Par exemple, qui revenait pas mal de fois, c'était pour expliquer l'origine de la psychiatrie, ça a donc fait remonter ça à Pinel, qui a une vision assez liberitaire de la psychiatrie, puisqu'on voit tous que Pinel qui libère un peu les foufureux de leur chaîne. Donc voilà, quelque chose de très libertaire. J'ai vu un drôle de Michel Foucault qui est le pouvant psychiatrique, où il fait une généalogie un peu de la psychiatrie. Et il fait remonter en fait l'origine de la psychiatrie à autre chose. Il fait remonter cette origine à Georges III, c'est juste un tout petit peu l'antérieur à cet exemple de Pinel, à Georges III en Angleterre, qui était drôle en Angleterre, qui va se retrouver enfermé par les siens dans un palais, parce qu'on le suspecte de Manu. Et donc on va l'enfermer, on va le surveiller par ses anciens. Et donc, du coup, la question que je me suis beaucoup posée dans ce questionnement sur l'accès aux soins en psychiatrie, c'est est-ce que la psychiatrie ne porte pas en elle-même des origines quelque chose de plus contraignant et de plus enfermant que quelque chose de très libertaire qu'on a souvent dû nous faire ? Vous me proposer avec cet exemple de Pinel. Donc voilà. Bonjour. Donc moi, c'est Julien Dignol, on a travaillé en centre. Donc pour aborder l'accès aux soins en psychiatrie, ça s'est fait à la fois sur le début d'un stage d'école, sur le sujet externe et sur la préparation de ce congrès. Donc en fait, on a essayé d'aborder la psychiatrie par ces deux versants. Et très vite, en fait, on s'est rendu compte que les livres qu'on fait lire, que ce soit Michel Foucault ou que ce soit d'autres ouvrages, étaient complètement différents de notre VGKB externe. Et à travers ça, en fait, on a essayé, par le questionnement des soignants, par tout au long du stage, la rencontre des patients, des soignants, d'essayer de faire du lien entre ces deux aspects-là. Donc finalement, en fait, moi, je suis plutôt partie de la question quelle est la spécificité de la psychiatrie dans la médecine, puisque la psychiatrie est une spécialité médicale. C'était un choix qu'on va faire à l'internat. Et donc je me demandais pourquoi la psychiatrie était qu'une discipline médicale. Et donc en fait, ma démarche, en fait, a commencé par cette question. Et moi, finalement, j'ai pas vraiment une conclusion précise, mais plutôt plusieurs ouvertures sur le monde psychiatrique. Et à travers la rencontre, il y avait beaucoup, d'une part, des revendicateurs de l'aspect médical, et d'autre part, des militants contre cet aspect médical et contre le traitement médical en deux, contre le courant neurobiologique. Et donc moi, je trouvais intéressant de mettre en parallèle ces deux aspects-là. Moi, je vais bouger derrière, parce que j'ai vu trop. Donc nous, moi, j'ai un bonhomme. On a travaillé à 5-6 sur un sujet qui nous tenait à cœur, la psychiatrie. Alors, il n'y en a aucun de nous qui est en stage en psychiatrie. Mais on s'est rendu compte quand même que, bon, il y a des problèmes de comportement et compagnie dans tous les services. Et c'est pour ça qu'on a un peu des cas, bonhomme. Du coup, on a trouvé ça intéressant justement de partir sur la société. Alors nous, au niveau de l'organisation, ça a été un peu différent. Parce que c'est surtout venu de nous en premier lieu. On s'est vraiment rassemblés. On a commencé à parier. Ça a mis le désert. Et du coup, on est parti à essayer de schématiser un petit peu tous les problèmes qu'on avait, etc. Et du coup, on a décidé de ne pas sélectionner une question parmi toutes celles qu'on avait. Parce qu'on a une telle implication entre tous les problèmes que c'était, pour nous, un bon sens, en fait, de sélectionner une vraie question comme étant la question qui déterminerait l'avancée de la psychiatrie, etc. Donc en fait, nous, on a essayé de marier sur la forme, d'essayer de faire quelque chose d'être un petit peu plus invité, un petit peu plus subjectif. Ou essayer de voir un aspect un petit peu différent, un peu agressif, disons, du problème. Donc on a sélectionné huit, dix questions, en gros, sur lesquelles on s'est un petit peu étendu, avec des dessins, avec des sortes de lettres, disons, des commentaires un petit peu plus insérés. Mais c'était surtout, pour nous, dans le cadre du délai qu'on avait, etc., un moyen de soulever des problèmes, de vous faire poser des questions à propos, enfin, les mêmes questions, en fait, que nous nous sommes posées, qu'on a posées un petit peu, mais on s'est quand même appuyé sur des hommages, etc. Mais plus que de donner une réponse. On ne voulait pas faire un review de tout ce qui avait été dit de part et d'autre, parce que, bon, on ne doit pas être exhaustif dans ce sens-là. On n'avait pas le temps de lire tous les articles intéressants et compagnie, parce qu'il y en a quand même beaucoup, beaucoup de gens se sont posés sur chacune. On réfléchit sur ces questions. Nous, c'était, dans la forme, l'idéal, c'est de proposer quelque chose qui fasse titre, en fait, un petit peu pour la population générale, voire même pour les familles de patients, voire même pour les médecins, essayer de trouver un moyen de se poser eux-mêmes les questions auxquelles ils sont confrontés indirectement chaque jour, plutôt que de apporter des réponses. Donc voilà. Mais c'est laborieux que le travail, et ce n'est pas facile. Bonjour. Moi, je suis étudiant à Nice. On a travaillé avec une autre personne sur ce projet. Donc, dans la présentation, je ne voulais vraiment pas, finalement, axer sur le fond, finalement, tout le système, les moyens, les choses comme ça. Parce que, finalement, je pense qu'on a eu tous le temps de rechercher et de se poser ces questions-là. Et on va être amenés à en reparler après, pendant le débat. Je voulais vraiment retracer un peu quelle a été notre réflexion pour entamer le sujet. On s'est d'abord déjà posé quelle était la définition de l'accès aux soins. Donc, à première vue, ce qu'on a pensé vraiment dans un premier temps, c'était l'accès aux soins d'une manière formelle. C'est-à-dire la sécurité sociale mutuelle. Enfin, toutes ces choses-là qui nous permettaient de bénéficier d'un soin de manière directe. Donc, c'était, finalement, l'accès formel aux soins. Comment, finalement, aussi l'influence qu'avait la politique dans le soin. Puis, après, on s'est aussi rendu compte que l'accès aux soins, il était très fortement influencé par la formation des personnes, le développement personnel dans le travail des personnes qui étaient des soignants. Puis, on a aussi, finalement, compris que le soin, il dépend aussi des démarches intérieures, des démarches personnelles des personnes qui avaient besoin de ce soin. Et on s'est rendu compte qu'en fait, à partir de cette définition d'accès aux soins, on retrouvait vraiment la spécificité de l'accès aux soins en psychiatrie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les problèmes qui se posent sont des problèmes politiques, des problèmes d'institutions, de moyens financiers. Mais l'accès aux soins en psychiatrie est aussi complètement dépendant de la démarche de la personne. Et la réussite du soin, elle va dépendre vraiment de l'engagement de la personne dans ce soin. Donc, à partir de cette définition de l'accès aux soins, on a pu vraiment retrouver, finalement, les problèmes qui étaient posés dans la psychiatrie d'aujourd'hui. Donc, dans notre travail, on s'est dit, on s'est vraiment penchés sur trois grands axes. Donc, l'accès aux soins d'un point de vue formel, d'un point de vue politique. Donc, quelles étaient les structures d'accès aux soins ? Quelle liberté ça laissait aux personnels soignants ? Donc, sous ces structures, cette politique, quels soins ils pouvaient dégager, quel terrain ils pouvaient dégager le médecin, les infirmiers, tout le personnel soignant, pour accueillir la personne. Mais quelle liberté la personne aussi avait dans son accès aux soins. C'était notre deuxième grand axe de travail. Et le troisième axe, c'était sur à quelles attentes devaient répondre ce soin. Personnellement, après, dans notre travail, je ne voulais vraiment pas qu'on se cantonne à finalement quelque chose d'assez normatif ou d'assez destructif. Donc, on est venu à penser que, finalement, ce n'était pas qu'une révolution intellectuelle qui avait besoin, finalement, de la psychiatrie. Donc, ce n'était pas forcément qu'une révolution idéologique. Donc, quelle évolution on devait avoir en psychiatrie ? Comment la diffuser ? C'était aussi, finalement, une révolution humaniste. Pourquoi une révolution humaniste ? Parce que l'humanisme, en fait, il ne se cantonne pas au système. C'est-à-dire que, quand vraiment l'humaniste, on est obligé de le vivre dans notre quotidien. Donc, finalement, avoir une démarche humaniste dans le soin, c'était accepter notre responsabilité en tant que personne. C'est-à-dire ne plus être dans un esprit, finalement, de plainte ou de critique qui nous faisait dire que le système était responsable des dérives du soin. Mais vraiment accepter en tant que personne quelle est ma responsabilité dans le soin. Ça rejoint un peu cette philosophie du soft power, qui a été développée par un nom de Colin Power, je ne sais pas. Qui, vraiment, finalement, les contraintes que nous impose la société, elles ne sont pas vraiment coaxifiées. C'est-à-dire qu'on n'est pas nécessairement dépendant de ces contraintes. C'est vraiment, nous aussi, notre action en tant que personne qui nous permet de changer les choses. C'est en ça que, pour moi, l'humanisme, finalement, est la démarche la plus puissante, puisque, finalement, la démarche politique, c'est qu'elle accède vraiment, elle remet notre responsabilité et la responsabilité à l'autre. Et je pense, personnellement, qu'il ne peut pas y avoir de changement concret dans un système si on ne reconnaît pas dans l'autre personne aussi sa capacité de changer. Donc, ça va être la limite, finalement, le champ d'action, notre champ d'action, si on pense que, finalement, l'autre, en soi, est un obstacle, nous, au développement qu'on peut donner dans notre métier ou dans le soin. Et je voulais juste finir... Et justement, voilà, ça rejoint la réalité du soin, de l'accès au soin. Où, finalement, le soin, il est complètement conditionné par la volonté de la personne à vouloir accéder à ce soin-là. C'est vraiment cette responsabilité qu'on donne à la personne, cette confiance qu'on donne à l'autre. Et je voulais finir sur une phrase qu'on dit. Bon, substantiellement, c'est ça, mais je ne me rappelle plus exactement de la phrase. C'est qu'il faut interner le changement qu'on veut pour la société. Donc, c'est, finalement, la révolution dans le soin, et la révolution comme on l'a sent dans le soin psychiatrique, c'est, à la fois, une démarche idéologique qui est tournée vers le système, mais aussi une révolution intérieure. Qu'est-ce que, moi, je peux apporter comme valeur ajoutée dans mon soin ? Voilà. Merci. Bon, maintenant, je pense que je ne vais pas entrer tellement en détail, je vais plus présenter notre démarche. Nous, on est de Nantes, on a travaillé en groupe de 6 ou 7, et c'était un peu assez hétérogène quand on était celles de la P2 à la P3. Et, en fait, la majorité n'est pas encore passée en psychiatrie. Donc, c'est un peu comme la démarche de Corona. Nous sommes réunis, on a essayé de parler de ce à quoi référait l'accès au soin et la psychiatrie. Et pendant nos longues discussions, on a également développé beaucoup de problématiques. Nous avons lu quelques livres, nous avons vu des documentaires. Nous sommes allés aux portes ouvertes de PSY5 à Nantes. Donc, on a visité l'hôpital de jour et le CATTP. Voilà. Donc, c'est de rencontrer avec les professionnels. Et nous, dans mon travail, on a plus, disait, enfin, trouvé des problématiques plutôt du niveau de la société. Donc, la perception de la société, enfin, la perception de manière par la société. Et, principalement, en psychiatrie où les limites sont beaucoup plus floues, on trouve, ou, enfin, voilà, c'est plus difficile que dans d'autres disciplines. Et puis, il y a un problème, bien sûr, qui est souvent en découle de la société, qui est le problème d'accès aux soins. Donc, au niveau médical, enfin, du point de vue médical et paramédical. Donc, tout ce qui est financement, tout ce qui est des outils, et voilà, enfin, quand nécessaire. On se présente, on commence à répondre ou on se présente juste ? Non, vous pouvez commencer à répondre. Alors, bonjour. Merci à tous et puis bravo aussi pour ce que vous faites. Je trouve ça vraiment super. Moi, je m'appelle Lernière Nouveau-Lessau. Je suis pédopsychiatre en région parisienne. En fait, je travaille en banlieue sud, à Evry et Cordialison, dans des CMV, centres médico-psychologiques. Voilà, donc j'ai fait le choix de travailler dans un service qui est situé dans une... qui est en fait l'endroit historique où on travaillait les personnes du mouvement des aliénistes. Donc, je dirai un mot après. Et puis, je travaille aussi dans des endroits où se trouvent des... comme ce qu'on appelle maintenant des quartiers où des personnes habitent en très grande difficulté sociale. Voilà, donc je m'occupe de l'enfant et de l'adolescent. Par ailleurs, je fais partie du collectif des 39. Peut-être que mon raison Hervé parlera un peu plus. C'est Hervé de Cotia qui est à côté de moi. Le collectif des 39, c'est un collectif qui s'est formé en 2008 en réaction au discours de Nicolas Sarkozy avec Justin Anthony. Donc, le discours que pour certains, vous avez peut-être lu, étudié, revu... Enfin bon, grosso modo, c'est un discours ultra sécuritaire en réaction à un fait divers terrible, violent, et qui en fait a fourni un prétexte à Nicolas Sarkozy pour mettre en œuvre la politique gestionnaire et sécuritaire qu'il avait en tête de toute façon pour la psychiatrie. Voilà, donc le collectif des 39, c'est ni une association ni un syndicat. C'est un collectif qui est ouvert à tout le monde, mais vraiment à tout le monde, même pas seulement aux soignants, qui existe depuis ce temps-là. On fait beaucoup de choses et notamment une manifestation à Paris, autour de la statue de Pinel, boulevard de l'hôpital, pour protester contre le projet de loi qui a été évoqué, c'était ça, je crois. Le projet de loi actuel qui est une réforme des hospitalisations sous contrainte, qui est quelque chose d'extrêmement important sur lequel se pencher, parce que c'est vraiment un changement de paradigme ce projet de loi. C'est-à-dire qu'on parle plus d'hospitalisation sous contrainte, on parle de soins sans consentement. Donc ça peut paraître rien, mais c'est complètement énorme. Hospitaliser quelqu'un sous contrainte, c'est compliqué, mais à la rigueur, ça existe. Ça veut dire assurer la présence physique d'une personne dans un hôpital sans son consentement. Soigner sans consentement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on peut soigner sans consentement d'une personne. Ça, pour le coup, ça se discute. Enfin bon, donc il y a beaucoup de choses à dire sur cette loi. Par ailleurs, pour continuer à le présenter, je suis la présidente d'une association qui s'appelle Utopsy, qu'on a créée à l'époque où j'étais interne en psychiatrie. Donc juste pour vous dire, moi, j'ai fait médecine pour devenir psychiatre. Et puis au cours de mes études, j'ai été extrêmement déçue par ce qu'on nous montrait de la psychiatrie. Je ne sais pas si quelqu'un l'a évoqué. Dans les ouvrages d'internel, la psychiatrie, c'est des SM4. Et puis c'est les médicaments où les thérapies sont évoquées de manière... Enfin, on a l'impression que tout est équivalent, quoi. Voilà, thérapie, soit TCC, soit psychodynamique, soit réinsertion sociale, j'en connais. Bref, ça n'évoquait pas beaucoup le désir, je trouvais. Et par ailleurs, un point très important, c'est que dans nos études, nous ont absolument pas transmis tous les mouvements progressistes. Et tu parlais de révolution. Il y a déjà eu une révolution en psychiatrie. Je ne sais plus... 1 de 3 a dit que Pinel était un psychiatre animé d'intention libertaire. Pinel, c'est un alieniste. Pinel, ce n'est pas un libertaire, c'est un alieniste. C'est le début de la psychiatrie ASDR, Pinel. La révolution en psychiatrie, c'est le moment de la deuxième guerre mondiale. Ça a été un moment très important au cours duquel des psychiatres résistants, pour certains revenants, des soignants, pour certains revenants en concentration, se sont retrouvés dans des zones de résistance, comme le système est simplement en Moser, avec aussi d'autres personnes, avec des artistes, avec aussi, par exemple, notamment un psychiatre qui s'appelle Toskelias, qui venait d'Espagne, condamné à mort en Espagne, qui est un antifranquiste, appartenant au POUM, parti ouvrier de l'unification marxiste, enfin bref. Énormément de personnes se retrouvent à Saint-Allemand, avec des révolutionnaires, on peut dire, et réinventent la psychiatrie. C'est-à-dire des sites qu'il faut trouver dans la psychiatrie ASDR, le reflet de ce qu'ils avaient vu dans les contre-concentration. Et il faut aussi savoir que dans la deuxième guerre mondiale en France, il y a énormément de l'alimentaux qui sont morts de faim, 30 000 qui sont morts de faim, parce qu'on estimait que ce qu'ils étaient une sorte de quantité négligeable, c'était pas grave s'il n'y avait pas à manger pour eux dans les hôpitaux. notamment à Lyon-Vignatier, qui était le principal hôpital de l'Homme. Oui, notamment à Lyon-Vignatier, tout à fait. Donc, il y a une émulation formidable à ce moment de l'immédiat après-guerre, qui aboutit à des mouvements très importants qui s'appellent le désaliennisme. Désaliennisme, c'est faire tomber les murs de l'asile, qui s'appelle la psychothérapie institutionnelle, dont l'idée de transformer complètement l'hôpital, c'est-à-dire d'aller dans des lieux, des institutions, et de réfléchir de quelle manière l'hôpital peut-il être réellement soignant, parce que très souvent l'hôpital est pathogène pour les patients psychiatriques, qui se passent pendant des années et des années et des années. Et il y a eu aussi toute la politique de secteur, dont l'idée était de dire qu'il faut qu'on aille dans la ville, dans la cité, qui n'a aucune raison que les malades psychiatriques. Et je dis le mot malade, il est très discutable, il n'y a pas un consensus sur le fait que la folie est une maladie, attention. Il faut aussi penser que la folie, c'est un autre, c'est un être au monde. Et la politique de secteur, c'était réinvestir la cité. Il y a aussi des mouvements anti-psychatrie, notamment en Italie, autour de Dazzaglia, et en Angleterre, autour de Henry Cooper. Tous ces mouvements sont, d'abord, c'est absolument passionnant sur le plan théorique. Ça a donné lieu à des expérimentations, des expériences qui sont passionnantes et qui existent encore maintenant, avec toujours autant de richesses, notamment la clinique de Jean-Louis, la clinique de Laborde, notamment la clinique de Saint-Martin de Villiogoule, de travailler avec Bocomza. Et pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce que je traversais mes études de médecine et j'en entendais jamais parler. Je trouvais ça quand même énorme. C'est-à-dire que c'était une espèce de table rase de tout ça. Et j'avais l'impression qu'on vous présentait seulement, effectivement, le DSM-4, une série, un catalogue de troubles, faire un diagnostic que reviendrait à cocher les cases d'un patient avec une somme de symptômes, grosso modo, et à la prise en charge d'une sorte de recette entre peut-être tel ou tel donage de médicaments et telle ou telle technique psychothérapique l'une ou l'autre. Voilà. Donc, l'utopsie, quand on était interne, au départ, on était quelques internes. Ça fait 3-4 ans que ça existe. C'est une association de formation. On organise un séminaire de formation, en fait, pour ouvrir à tout le monde de la même manière, pas aux soignants, gratuit. Je dis bien gratuit parce qu'à Paris, c'est rare d'avoir des formations gratuites, même quasiment ça n'existe pas. Et une fois par an, on invite un intervenant qui vient nous discuter avec nous et notre axe de réflexion, c'est les liens entre clinique et politique. dans le champ de la folie. Et puis aussi tout ce qui touche à la psychanalyse appliqué à la psychose. Il faut savoir qu'il y a encore des discours qui existent, comme quoi le transfert, alors là je parle dans des choses compliquées. Une certaine forme de relation à l'autre n'existerait plus chez les personnes débrosées, les cas chez les personnes psychotiques, ce qui ne fait pas consensus. Il existe tout à fait une manière de travailler avec la psychanalyse, avec les personnes dans les processus psychotiques, et la psychothérapie institutionnelle. Voilà. Donc on existe depuis trois ans, et maintenant on n'est plus seulement des internes, des anciens internes dans cette association. On est des personnes diverses, tant par l'âge que par la formation. Et là, je vais parler vraiment longtemps, je suis désolée. Par ailleurs, je fais aussi partie d'un autre collectif qui s'appelle les Évalées du local, qui lâche un peu tout. C'est vrai. Qui s'est formée fin septembre en fait, parce que justement dans le cas d'Utossi, je cherchais un lieu pour projeter un film. Je l'ai rencontré à Paris le propriétaire d'un bar qui est un militant politiquement, et qui m'a proposé de prêter son lieu pour quatre semaines, en fin de l'année ou en mars, avec carte blanche sur le thème qui m'intéresse, qui est en fait les liens entre artistes et soignants. En tout cas là, il n'y a pas d'idée de tous les artistes ou tous les fous sont artistes, ça c'est un cliché, mais plutôt qu'est-ce qui fait qu'on travaille avec des artistes en psychiatrie, ou que les artistes souviens viennent chercher du côté de la folie et de la scie, et quel est le statut de la pardon en fait, c'est-à-dire ce qui échappe, ce qui n'est pas objectivale, ce qui n'est pas rationalisable, tout ce dont on ne parle pas du tout justement quand on fait des études de médecine. Il y a une espèce de tentative toujours de pouvoir ajuster des discours qui catégorisent les choses. mais bon, alors qu'est-ce qu'on fait du reste qui échappe et qui singulièrement, particulièrement, se ressent quand on traîne avec des fous ou avec des artistes. Voilà, donc on a fait un festival qui a duré un mois, du 7 mars au 3 avril, ça c'est terminé dimanche dernier, avec énormément de choses, avec des débats, toute une exposition, des projections de films, des posters, des créations théâtrales. Donc il faut dire que c'est quand même un lieu dans la ville, un bar, avec des gens du quartier qui sont venus, avec des soignants, des artistes, des fous, avec plein plein de monde, et ça a été un moment très très fort. Voilà pour me présenter, et si je commence un petit peu à répondre aux questions qui ont été posées. Oui, alors la spécificité de la médecine, est-ce que la médecine est branche de la psychiatrie ? Je pense que c'est une autre manière de... Peut-être... C'est-à-dire que la médecine et la psychiatrie, la médecine peut se considérer comme une branche de la psychiatrie. Parce que... comment dire ? On nous dit que... que la différence de la psychiatrie, c'est que l'objet est flou, on ne sait pas vraiment qui est malade, qui n'est pas malade, entre normal et pathologique, c'est difficile de faire la différence. En plus... Comment dire ? Oui, les patients n'acceptent pas forcément d'être soignés, les réponses thérapeutiques ne sont pas objectivement évaluables, il n'y a pas de recettes, etc. Tout ça est complètement vrai, c'est très important. Mais j'ai envie de dire, c'est la même chose en médecine. Et la part relationnelle est très importante dans toutes les disciplines médicales. Bon, il y a des disciplines pour lesquelles c'est très évident, la cancérologie. Si on discute avec des cancérologues, qui sont honnêtes pour la plupart, je suppose qu'ils le sont, ils le disent bien que deux malades avec le même cancer, la même localisation, au même stade et la même thérapeutique évolueront complètement différemment en fonction de leur état psychique. Donc, moi, je pense plutôt que c'est la manière dont on nous présente la médecine, c'est la manière dont on nous parle de la médecine, de ce qui est médical pendant nos études, qui nous amène à penser qu'il y a un clivage entre médecine et psychiatrie. Mais en réalité, c'est un clivage construit. Voilà ce que je dirais pour répondre. Par ailleurs, mais est-ce que la psychiatrie contient en elle-même la contrainte ? C'est-à-dire qu'on a des patients qui ne veulent pas se soigner, alors que pour certains, on estime, et c'est forcément un pareil, on estime qu'ils en auraient besoin. Donc, il peut arriver effectivement qu'on soit amené, et ça, c'est la même chose dans la psychanalyse, c'est la même chose dans un bureau d'analyse d'être réalisant, on peut être amené à s'engager au point de dire à quelqu'un « je crois que là, tu dois te faire soigner ». Alors effectivement, ça peut prendre des formes, ça peut prendre des formes difficiles. Effectivement, on peut être amené… Moi, je suis pédopticale, donc je peux avoir des adolescentes, des adolescentes et des adolescents suicidaires, par exemple, je peux être amené à appeler les pompiers, qu'ils aillent chercher la patiente dans son appartement et qu'ils l'amènent à l'hôpital. Parce qu'à ce moment-là, je crois que c'est la manière que je vais trouver pour sauver sa vie. Donc effectivement, il y a dans la psychiatrie quelque chose de très compliqué, et qui fait qu'on est tout le temps obligé de se remettre en question, parce que cette contrainte, elle amène à faire quelque chose contre la volonté de quelqu'un. Si on le fait avec engagement, honnêteté, sincérité, je crois que c'est là qu'on peut plus espérer de ne pas se planter. Si on le fait pour se protéger des procès, par exemple, on est un peu dans une renverse de judicialisation quand même en médecine, c'est-à-dire, voilà, bon, zut, dès qu'un patient dit « j'ai des idées noires », on envoie les pompiers parce qu'on sait jamais, si jamais il est suicide, on pourrait avoir un procès. Et là, on tombe dans de la recette, on tombe dans de n'importe quoi, on n'est plus du tout dans la relation humaine. Donc, est-ce que la psychiatrie contient en elle-même quelque chose de carcéral ? Non, la psychiatrie contient en elle-même quelque chose d'un engagement très important qui peut prendre la forme d'une contrainte et qui nécessite donc une réflexion permanente. Et d'ailleurs, toujours à propos de la révolution, c'est Jean-Louis qui est un psychiatre qui a fondé la clinique de la Gorde, donc qui est une clinique qui existe près de Blois, un lieu très important de la psychothérapie artificielle, qui dit qu'en fait la psychiatrie c'est une révolution précisienne, c'est une révolution permanente, c'est tous les jours la révolution. C'est juste, peut-être que je me suis mal fait comprendre, mais ce que je voulais vraiment dire par rapport à cette révolution permanente, c'est que pour faire exister ces idéaux et cette théorie, ça nécessitait vraiment un engagement quotidien dans nos actions, et pas juste un report à l'autre, c'est-à-dire au gouvernement, au système. Vous êtes responsable de ce qui se passe en six et quatre, et c'était à la fois ça, et pour faire vivre ça dans notre quotidien, il y avait besoin de cet engagement personnel qui fait vivre justement ces idéaux chaque jour dans le centre. Je suis tout à fait d'accord. Je voulais juste vous montrer aussi, c'est dans l'idée de changer la forme, un peu de la manière à laquelle on s'adresse aux gens, c'est que la psychiatrie, ça peut tomber sur n'importe qui, les problèmes psychiatriques tels qu'on les entend aujourd'hui aussi, et comme il y a un certain nombre de problèmes au sein du corps psychiatrique lui-même, etc. Je veux dire, les psychiatres qui sont psychiatres depuis 25 ans, qui n'ont pas envie de changer les choses, qui sont comme dans leur théorie et compagnie, c'est pas cela qu'il faut chercher à faire bouger. Il faut faire bouger ceux qui montent. Les gens qui sont confrontés tous les jours à des problèmes psychiatriques, eh bien, qui n'a pas une dépression dans sa famille ? Genre-lui, ça devient de plus en plus rare, donc je ne vais pas m'étendre sur les questions de la société, mais ce qu'il y a, c'est que pour, à mon avis, changer les choses, il faut complètement révolutionner d'autres termes de révolutions, mais c'est la manière de penser qui ne va pas. Il faut arrêter de chercher à savoir si la psychiatrie est une branche de la médecine, la médecine une branche de la psychiatrie. On s'en fout, c'est pas... A mon sens, c'est simplement qu'un débat de théorie, etc. Et le fait de dire la médecine et du moins la psychiatrie, etc., ça relève de problèmes financiers, de problèmes gestionnaires, et au final, ça ne profite pas aux patients parce que c'est un problème insoluble, et donc ça ne sert à rien de tergiverser 40 ans pour savoir qui est responsable de quoi. Il faut chercher, le but, c'est de repartir du malade et de savoir ce dont il a besoin, et c'est à partir de ça qu'il faut élaborer le programme de soins, pas en fonction d'une théorie qui essaie de prendre l'ascendant sur une autre, alors que toutes ont fait leur preuve chez certains symptômes. Bah non. Etc. Je suis désolé, pas du tout d'accord. Bah tant mieux. Mais alors, vraiment pas du tout. Je suis vraiment pas d'accord. Je suis d'accord avec ce que vous avez envie de faire. La Révolution. Elle en a besoin, mais ô combien besoin. Mais brâle. Mais elle peut pas se faire sans qu'on s'arrête un petit peu sur l'histoire. Parce qu'on a pas en nous quelque chose de l'histoire. On ne pense pas. On pense une façon d'une piqueur, une directiviste. Sans savoir de quoi il s'est dit. Bon c'est important, quand même, d'avoir, de ne pas couper d'une histoire d'un justifié. Comme c'est important de ne pas couper de son histoire. Moi je ne sais rien. Ce que je... Non c'est pas... Pas vraiment justement que je voulais... Dans le... Je pense que dans l'information qu'on peut donner aux gens, et tout ça, l'histoire, j'ai jamais dit que c'était pas... Non je vais vous dire pourquoi je suis pas d'accord. Je vais arriver. Je crois que je suis une rose de l'histoire. Pour arriver à votre question. Moi je considère que vous êtes dans un moment social où tout est mis en place pour nous couper notre histoire. Personnelle, sociale, politique. Et quand on coupe les gens dans l'histoire, ça leur permet de ne pas penser. Le moins penser possible. Et c'est extraordinaire ce que j'entends ici. Aux questions, ils m'ont ravis quoi. Trosés, bravo quoi. C'est des questions d'histoire. Dans le sens que l'histoire n'est pas une... n'est pas une science mortifère avec un sarcophage. Mais elle nous sert à se construire sa propre histoire. Donc on utilise ça. On utilise ça. On vient d'agir. Quelle est l'histoire de l'architecture ? Je peux vous trouver trois points. Trois points d'histoire. Ca a été évolué, c'est tout le monde là. Tunnel. En quoi Tunnel est un révolutionnaire, un mystic aménéniste ? On va regarder là-dessus tous les deux. C'est qu'il a trop pu le soin possible. En ce sens-là, c'est la Révolution française qui permet ça. Donc c'est complètement lié à la politique de la société. On est arrivé avec ce débat entre le monde. La société ne peut pas exister en tant que telle si le corps social, si l'Etat n'acceptait pas qu'elle existe. Il faut être clair. Si elle ne voulait pas que ça existe, et bien c'était vraiment la Révolution française. C'était investi dans une vision, ou dans les Révolution immorale. Puis elle a introduit le soin en directuratoire à faire la Révolution française. C'est une telle absolument importante. Alors qu'après, il soit aliéniste. Il n'y a pas de liberté associée. Non, c'est pas absolument. Deuxième image fondamentale, mais ça, il faut le con. Vous la connaissez et vous la connaissez aussi. C'est Freud. On ne va pas se répondre là-dessus. Mais, si vous voulez, on vous répondra à ça. Il introduit effectivement quelque chose d'extraordinaire, qui est une véritable révolution dans la compréhension d'un problème psychique, à savoir qu'il y a l'inconscient qui agit, et que l'être humain, nous sommes, parlait aussi à notre assur. C'est quand même pas mal de savoir des choses comme ça. Il introduit une espèce de coin dans la question du rationnel. Ça ne veut pas dire pour ça qu'il donne le problème du rationnel. Il introduit un coin. Comment peut-on être régional à l'extérieur ? C'est une bonne idée. La troisième question, là, vous en avez parlé, et elle a été plus proche encore. C'est la guerre avec le programme national de la résistance et la création de la sécurité sociale. Nous sommes dans un pays qui le puisse vivre avec cet extraordinaire acquis qu'a été le programme de la résistance. Et pas du point de la sécurité sociale, c'était comment, dans un pays, peut-on nous rétendier la solidarité ? On peut rétendier l'assistance, on peut rétendier, mais rétendier la solidarité. Tout notre pays fonctionne autour de ce programme-là. Profondément remis en question, profondément attaqué. Et si on n'a pas, pour moi, ces trois dates en tête, pour la psychiatrie, on ne comprend rien. Pourquoi on ne comprend rien ? Parce que dans les années 80, une génération entière de médecins, de psychiatres, 90, disons, a été sacrifié à l'hôtel de cette attaque contre ces trois termes ? Attaque contre Freud, Attaque contre la société sociale, Attaque contre la culture française, Attaque contre la solidarité, Attaque contre Freud, Ça veut dire que la psychiatrie, et là on va y revenir à votre question, a été fascinée par une médecine scientifique dans les années 80, Quittant l'apport freudien, pour tenter de se dire, mais après tout, je vais être un chirurgien, supposé être parfait, performant, évaluable, etc., 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 pour qu'on a dit ce qu'il y a du but. Et à ce moment-là, est-ce que vous savez ici qu'il y avait un interneur en psychiatrie ? Vous vous rendez compte ? Vous savez quoi ? Mais, qui a été supprimé en 1985, de le point d'histoire. Avant, quand vous voulez être psychiatre, on passait à l'internat en psychiatrie. C'était pas un interneur en médecine, comme maintenant, chirurgie, et avec un cours spécifique. On bossait, pendant deux ans, à passer l'internat en psychiatrie. Et comme l'histoire est importante, parce que cette psychiatrie-là, elle était une branche spécifique de la médecine. On considérait que c'était pas la peine d'être brillant en chirurgie pour être psychiatre. Je n'aurais jamais été psychiatre, moi. S'il fallait, je sais pas, ça compte pour un médecine, moi je suis en revue, je peux me garantir. Parce que ce qui m'intéressait, c'est effectivement cette discipline qui est un carrefour de différentes disciplines. Elle s'était pris l'époque, pour moi et pour nous à l'époque, quand on passait à l'internat, se concevoir autrement que dans ce carrefour. Il y a une biologie, psychologie, philosophie, sociale, politique, génétique, etc. Et c'est de ce carrefour-là qu'elle n'est... Enfin, cette révolution, à part des voyages en psychiatrie, elle n'est de ce carrefour-là. Et le combat contre, contre, cette avancée extraordinaire de ce qu'on appelle les Trente Glorieuses, que vous n'avez pas connue, que vos parents sûrement ont pu rencontrer. Dans les années 90, c'est joué en psychiatrie. Dans plusieurs choses. 1, il n'y a plus d'affalier en psychiatrie. Alors qu'avant, pareil, il y avait des affaliers en psychiatrie. Il n'y a plus de concours d'affalier en psychiatrie. Ça veut dire que vous n'êtes pas où la psychiatrie a voulu s'identifier à une pseudo-science, à un scientisme qui a été vraiment exceptionnel. Et ces deux... Ces deux actes graxiques combinés ont fait d'effectivement l'esquietrie une discipline bêtement, stupidement, pseudo-médical. Avec ce qu'on vous enseigne aujourd'hui, dans cette rupture de histoire d'esquietrie, avec le décès, qui, à notre avis, est un drame total. Total. Pourquoi ? Mais c'est l'expression de la fin de quoi ? Mais parce qu'on va fin de... d'une certaine conception de la folie. C'est ça, ça comprend la théorie. Il y a plusieurs façons de concevoir la folie. L'histoire n'a pas arrêté de débattre là-dessus. Ben... Il y a une conception que j'aime bien quand même. Je travaille plus tard en temps. J'aime bien cette conception. Euh... Ça, c'était trop long. Il y a été un peu arrêté. C'est un peu arrêté. ça avait des phrases que j'ai sûrement entendu parler. La folie comme condition de l'être humain. Soit la folie comme une atteinte biologique, génétique ou philologique. C'est pas la même chose. C'est radicalement différent. Il faut quand même qu'on ait ça en tête. Alors, moi je dis souvent la chose suivante. Qu'est fou ? Celui qui ne sait pas qui est fou. Parce que dans le langage populaire, vous le savez très bien, vous employez le mot fou en pleurant. Et lorsqu'on emploie, on voit l'autre. Et bien écoutez le langage populaire. Parce que c'est vraiment important. T'es fou d'avoir fait ça. T'es carré. T'es fou amoureux. Je suis complètement fou. C'est une chose pareille. Vous voyez ? Je suis pas de fou à travers ce travail. Parce qu'on sait bien qu'il y a en nous des points, des moments, des traces de l'appareil psychique qui sont complètement... Je viens dire le mot émotionnel, même si il est là, mais qui nous emploie. Qui nous emploie dans les hormones. Et heureusement, la passion, il y a une plus fou qu'une passion. C'est complètement fou. Vous imaginez qu'il y a de moi auquel je commencerai dans la vie. Hein ? Ou etc. C'est... Un acte dans notre vie, dans notre vie, relève d'un moment de folie. Et ça, c'est pas ta pathologie. En 2,4 heures. Par contre, celui qui présente un grand dédiat paradoxal, si on dit qu'il est fou, il va vous intégrer comme un dédiat paradoxal en disant s'il me dit qu'il est fou, c'est bien nous aussi. Si un grand dédiant nous dit tu es fou, il va pouvoir accepter comme dit tu es fou. Là, je dis, façon extrêmement grossière, même qui elle est rapide, est fou, celui qui ne sait pas qu'il est fou. C'est là que celui qui dit je suis fou, n'est pas joui. Dépendant, je dis je suis fou. Donc le fond est permanente en nous. la folie est toujours là. Elle est différente de la condition humaine. Qu'est-ce qui fait qu'on passe de cette folie permanente et quotidienne à une pathologie ? Ça, c'est une question qui n'est pas traitable aussi facilement que ça. Moi, j'en ai une. Un petit délit de répondre. Après 40 ans, j'y réfléchis. Vos questions sont fabuleuses. C'est-à-dire, elles mériteraient des colloques et des colloques. C'est... C'est... C'est une meilleure toujours. Alors, vraiment, vous avez bien bossé. C'est remarquable. Franchement. Moi, j'en ai une petite. C'est ce qu'on appelle la décompensation. Alors, qu'est-ce que c'est une décompensation ? Du privant, c'est, à un moment donné, l'être humain, ses capacités de résistance, ses mécanismes de défense habituelles, eh bien, il ne tient plus. Il ne tient plus. Ça tombe. Ça craque. Et à ce moment-là, effectivement, ses repères habituelles ne fonctionnent plus. Je dis bien, il y a ses repères habituelles. Ça veut dire qu'il y a des fous qui vivent très bien. Des fous. Avec des délires extraordinaires qui n'ont jamais été voir d'octitiennes. Parce que, ce petit espace de folie en bleu, mais de vrai folie organisée, vous avez... Avant, on apprenait la PLHC. Je ne sais plus si maintenant, dans des sélectionnements non plus, je recevais des... C'était la maladie de la vieille fille secrétaire de 45 ans, j'ai dit, je tiens un notaire, ça s'appelle. C'était extrêmement de prix. C'est encore autre chose que le trèche-main. On avait la bâton qui fine. On recevait des jeunes dames de 45 ans, secrétage de Montella. Ah ouais, ça c'est... C'est ça. C'est un vrai délire hallucinateur organisé. des vrais délire. Ce qu'on appelait, en secteur, ça veut dire que la folie était incroyable, mais ça ne faisait rien au niveau de la lutte des gens. On continue la lutte très bien. Il fallait surtout pas en donner des médicaments, ni le droit en psychothérapie, ni rien. Des folies qui existent. Je vous garantis que ça a dit, chez tout le monde, ça continue d'exister. Mais ça a disparu, les questionnaires. parce que les psychiatres croient qu'il n'y a qu'eux qui voient les fois. Comme ceux qui sont des psychomanes, on fait des grandes théories sur la psychomanie, alors que, Oliver Stein, peut-être que vous avez besoin de lui parler, me disait comme des étudiants, moi, psychiatre, je ne rencontre que les psychomanes qui viennent voir. Je sais qu'elle a 4 sur 5 qui ne viennent pas me voir et qui vont s'en sortir ou en mourir avec psychologie sur un mode complètement différent de celui qui vient me voir. Donc, nous, c'est pareil avec la psychiatrie. On ne connaît que ceux qui viennent nous voir. Il vient avoir ça aussi, eux, en tel que quelque chose d'extrêmement important. Et ils viennent nous voir parce que la décompensation est telle que, ou du côté de la famille, ou du côté du sujet lui-même, quelque chose peut s'amorcer d'un appel. D'un appel. Non pas d'une demande, mais d'un appel. appel à l'être. Ou appel à l'être. Bien. Et ça, il y a un triptyque pour moi fondamental que je vais vous donner comme ça. La décompensation en psychiatrie, c'est, ça dépend énormément du rapport que chacun a avec son symptôme. Ça dépend de comment on l'adresse et de à qui on l'adresse. Exemple. Comment vous soignez quelqu'un qui vient vous voir ou on vous informe que cette personne a eu l'insomnie d'endormissement ? Comment vous soignez ça ? Question. Comment vous soignez quelqu'un qui a eu l'insomnie d'endormissement ? Un bon ordinateur, je pense. Un bon ordinateur, Steve Knox ? Bien. Bonne question. Les deux, c'est faux. Pourquoi c'est faux ? Pourquoi ils n'arrivent pas à vous demander ? Ça dépend de la demande qu'il fait s'il se plaint vraiment de son symptôme ou s'il accepte son symptôme. C'est-à-dire que les gens insomniaques sont vachement contents d'être insomniaques. Il n'y a pas. Parce que c'est là qu'ils vont venir leur soutien. C'est là qu'ils vont enfin penser. C'est là qu'ils vivent toute leur vie d'être insomniaques. Même s'ils s'en plaignent, ils n'ont pas envie de les traîtes. Le rapport que chacun a à son symptôme est absolument fondamental. Le rapport que chacun a à son délire. Même le délire, il est important. Pourquoi ? Je lui retiens et je pense que le rapport au délire... Il y a délire que nous subissons. Il y a délire que nous construisons. Ce n'est pas toujours la même chose. Je vais essayer de m'expliquer là-dessus. Ça, on ne vous apprendra jamais ça dans l'ISN. Ne inquiétez pas. Il y a délire que quelqu'un subit. Il est envahi par son délire. Il n'a aucune prise dessus. Aucune. C'est ce qu'on appelle par exemple vous faites délire en début. Je ne sais même pas si c'est dans l'ISN ça. C'est tout d'un coup. C'est toujours comme des scènes. On arrive à l'hôpital, on reçoit à l'hôpital quelqu'un qui est complètement en fait. Il y a des troubles temporaux, spatiaux, de la relation, du comportement, tout ce que vous voulez. Pour rien de ce qui peut être que son clinat habituel peut existir. Alors là, il y a deux hypothèses. L'hypothèse, Freud, qui dit que ce moment-là, ce délire-là, est une tentative ratée de garrison. Je dis bien une tentative ratée de garrison. C'est-à-dire que le patient, en construisant à son insu ce délire, vient vivre une expérience aussi douloureuse soit-elle parfois, aussi magnifique soit-elle parfois, magnifique problème, qui lui permet de lutter contre un risque d'effondrement psychique total, le breakdown des anglais, ou lutter contre une envie de mourir absolue, une envie suicidaire totale. Donc le délire est une création personnelle, singulière, individuelle, même si elle est subie. Quand je dis qu'elle est subie, ça veut dire qu'il n'y a aucun moyen d'a créer. Elle arrive. Il l'a créé en même temps. C'est une espèce de double mouvement. Ça, si on part de cette idée-là, on ne va pas soigner celui qui présente cet état-là que si on partait de l'idée que c'est parce que le gène 36-27 fonctionne mal chez cet individu et qu'il vient avec le délire. Ça ne veut pas dire pour ça et que je ne suis pas donné le neuroleptique parce que je sais que le neuroleptique, il sert dans ces moments-là. Mais comment est-ce que je vais prescrire le neuroleptique ? Personnellement, je m'arrange toujours et j'essaie toujours de prescrire un neuroleptique qui va faire que son délire ne sera pas abrasé. Il va l'apaiser ou l'anxiolytique ou le neuroleptique. Ça dépend, on tape, on essaie. Mais surtout, que le diable ne soit pas abrasé. Il n'y a rien de pire que d'abraser chez quelqu'un son béni. Parce que c'est son béni. Et que les équipes infirmières m'enformer, ce que je voulais dire tout à l'heure, ça fait trois semaines qu'ils continuent à délirer avec mes traitements, je dis que c'est bien trois semaines. C'est rien. La créature incroyable, laissons-le trois semaines, cinq semaines, dix semaines, doucement, peut-être que du même, avec un petit traitement, à pouvoir revenir à une conscience de plus ou pas. On va voir. C'est radicalement différent de penser que c'est à cause du LSD ou à cause du petit fond qu'il a fumé et que c'est à cause du gène qu'à ce moment-là, le danger victime est tiens. Il faut traiter très vite. Vivement que le délire soit abrasé. Vous voyez que, dans une réforme de la psychiatrie, dans une révolution de la psychiatrie, la question de l'histoire de la psychiatrie, de sa théorisation, elle vous donne des éléments extrêmement rapides, peuvent être extrêmement importants. Une conception, une conception du fonctionnement psychique humain nous est absolument indispensable pour pouvoir révolutionner la psychiatrie. Et je calmerai, parce que pendant trois heures je ne vais pas m'arrêter très beaucoup, dans les années 85, jusque dans les années 2000, 2005, il y a eu ce néolibéralisme, voilà, allez, on va rappeler de vos grossiers. Alors, il y a eu une espèce de, comme ça, avec des flèches, enfin avec des flèches, néolibéralisme, à l'industrie pharmaceutique, fascination pour performance, évaluation, préditation, objet des clés, disparition de la salivarité, DSN, fin de la pandémie en psychiatrie, fin de la pandémie en psychiatrie, les moyens sont complètement diminués. Cet ensemble-là, il y en a d'autres, c'est ce qui me vient, est un drame. Pourquoi ? Parce que la psychiatrie était un moment où elle était en plein essor. nous réussissions à déstigmatiser la psychiatrie dans le sens que les patients venant nous rencontrer avec beaucoup moins de problèmes qu'à vous. Et qu'elle était en quelque sorte dans un essor extraordinaire. La psychiatrie libérale privée, par exemple conventionnée, a permis le psychiatre dans la ville d'avoir des demandes sans aucun problème, dans un secré, dans une confidérance, dans un maintien de quelque chose qui se passait. Je ne parle pas du secteur, peut-être que ça a été une avancée fabuleuse. Donc, au moment où la psychiatrie arrivait à un essor extraordinaire, elle a été frappée de plein fou. Par les éléments dont je vous le dis, et dont les psychiatres eux-mêmes, vous êtes d'accord avec ce que vous disiez, ont été partie prenante. Ont eux-mêmes, de leur place, détruit ce que leurs pères ou leurs ancêtres ou leurs anciens avaient construit. Et aujourd'hui, je crois que nous sommes dans un retour de ça, une espèce de... la désillusion, d'illusion. Je trouve ça vraiment tout à fait intéressant. Et... un retour à... mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ces trente ans ? Là, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi l'on arrive à quasiment détruire une discipline qui était en train de se construire ? Mais vraiment de se construire ? Elle s'est détruit politiquement, scientifiquement, socialement, philosophiquement parlant. ça veut dire que ça a toujours à ce terme fou que la psychiatrie, que les éléments ont été dans une espèce de confluence pour arriver au désastre qui est le vôtre et qui est le vôtre actuellement en psychiatrie. Parce qu'on est dans un désastre absolu. On est dans une catastrophe sanitaire en psychiatrie aujourd'hui. On est en train de parler des prisons, on est en train de parler de la rue. Il y a plein de soins organisés, vraiment. Ce qui fait qu'il y a des... 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 des patients et des patients qui se retrouvent dans des petits actes au quotidien. Et j'arrête. Pour finir, il faut se publier d'orien, l'histoire de Sarkozy. Ça veut dire, au lieu de dire que ces patients sont en danger, ces citoyens sont en danger. ce qui est un véritable véritable... un mensonge d'Etat gravissime, une honte entre la République. C'est pour ça qu'on a créé ces 39. J'ai été... reçu par la présidente de la Commission de l'Association du Sénat qui dit, vous avez raison, cette loi est affreuse. Il doit nous... notamment les l'organes. Alors j'ai dit, m'attendez, vous êtes pourtant mais c'est quoi, cette loi est affreuse. Vous dites ça à nous ? Elle m'a dit, elle va voter. Ça veut dire quoi ? On est où, là ? Dans quel régime ? Elle m'a dit, vous en pensez quoi ? Je dis, écoutez, je pense une chose extrêmement grave. Il y a une dialogue sécuritaire dans ce pays, mais ça, chacun peut avoir son avis là-dessus. Moi, je suis pour la sécurité publique. La République française doit nous donner la sécurité publique. La déri-sécurité, c'est autre chose. Simplement, il y a un travail aujourd'hui qui se produit, c'est que, au nom d'une idéologie politique, et non pas d'une d'analyse scientifique ou d'analyse historique, au nom d'une idéologie politique, on est en train de bafouer 500 000 maladies mentaux. Et je trouve ça absolument grave ici. Parce que ce n'est pas autre chose que du bafouement et de l'ignation que de traiter comme dangereux. On est confronté toujours à cette souffrance de ces patients ou de ces difficultés. franchement, 1 sur 1 000, il est peut-être dangereux, si on se souvient, ce qui ne serait sans doute beaucoup moins. Je suis bien le présentant, je m'appelle Arrivée Bocleza, je fais beaucoup de choses en psychiatrie dans ma vie. Je ne vais pas vous le dire, mais pour l'instant, il y a depuis vingtaine d'années, je dirige une institution psychotique près de Montpellier, vachement jolie, il y a beau château et tout. Je suis très content du travail que je fais, donc c'est possible de travailler avec les schizophrènes, parce que quand on les écoute un petit peu, quand on prend le temps de les écouter, c'est assez nerveux ce qu'ils nous disent. L'humanisme, l'humanisme, mais il est peut-être chez eux, aussi. J'allais vous dire ça. Quand on prend le temps de les écouter, dans leur crudité de leur rapport à l'autre, on dit que, puisqu'ils disent, on a un peu de refoulement, on fait attention à ce qu'on dit à l'autre. On a des refoulements. Nous avons moins que nous. Nous avons une crise de défense de pas ça par ça. Donc c'est plus direct. Et bien dans le plus direct, on a tous les jours des choses à apprendre aux défenses. Voilà. Est-ce qu'il y a pas ? Je peux redire quelque chose. Je peux redire quelque chose. Je peux redire quelque chose. Allez. Moi, j'ai juste une question, en fait, concernant l'arrêt de l'internat de la psychiatrie, et donc, voilà, aussi l'arrêt de la formation infirmier, etc. Qu'est-ce qui s'est passé, justement, en 85 ? Concrètement, quels ont été les faits ? Qu'est-ce qui a provoqué cet arrêt d'internat ? Est-ce que vous pensez qu'il serait utile de revenir à un système de ce type ? Et par quels moyens on pourrait revenir à un système de ce type ? Oui. moi, si j'écris un livre un jour, ce sera l'année 83. C'est parce qu'en 83, on ne peut pas au courant de ce qui s'est passé en 83, l'union de la gauche, vous savez, il y a les dirons au pouvoir. En 83, il y a le tournant. Vous êtes au courant ? Oui ? Il y a un formidable mouvement social en France dans les années 80, dans l'histoire de la psychiatrie, il y en a des temps, nous. Donc, l'étéron est venu au pouvoir en 81, avec un gouvernement du nom de la gauche, avec un programme. Un programme qui n'était pas vraiment révolutionnaire, mais c'était quand même quelque chose qui était intéressant pour l'avancée de l'accès aux soins. par exemple. Il y a plein de choses. Et en 83, devant la crise mondiale, vous voyez ce qu'on appelle le tournant de la vigueur. Il y a que tout d'un coup, ce gouvernement-là s'est positionné sur le terrain du néolibéralisme, pour être extrêmement rapide. C'est-à-dire que tout d'un coup, la question n'était plus celle de la lutte des classes, ou de lutte sociale, ou des discours, ou de l'avancée dans... c'était un discours où se mêlaient le bio et le politique, comme disaient beaucoup. C'est-à-dire qu'il y avait comme si la biologie, la science, et la politique associée aux financiers pouvaient traiter l'humanitaire. Donc, effectivement, les psychiatres français, les universitaires français, qui croyaient qu'ils étaient mal vus, parce qu'on disait « Ah, toi, tu es prof de psychiatrie ! » Il y avait, quand même. On pouvait être psychiatre, on ne passait encore du CHU. C'est possible. Mais le patron de psychiatrie, du CHU, n'était pas le patron comme les autres. Il était mal vu. Il pensait qu'il fallait vraiment, pour la psychiatrie s'en sorte, qu'elle soit considérée comme une discipline médicale comme les autres. Donc, c'est eux, les universitaires français, qui ont proposé que pour être des patrons comme les autres, il fallait que l'internat en psychiatrie soit internat comme les autres. Voilà où c'est venu. Un moment social-politique. Vraiment. Il n'y a jamais d'un état qui ne soit pas relié au moment social-politique. Ce ne sera pas le signe. Donc, dans ce moment-là, deuxième question qui est la vôtre. Vous êtes un généraux de la psychiatrie qui ont eu lieu il y a 8 ans. Je vous conseille le livre qui s'appelle « La psychiatrie en péril ». Parce que si vous avez une histoire pour la Révolution, on a amené 22 mesures de la psychiatrie du France. Il y avait une soirée où on a passé la nuit à élaborer l'émotion, etc. On se croyait des jeunes, etc. Il y avait des diversités. Donc, j'ai proposé et bien on va vous dire que on revient à l'internat en psychiatrie, quoi. Ils m'ont répondu « Si tu veux notre mort, on fait ça. Notre mort. » Je n'avais pas osé. Ils étaient plus vieux que moi. Ils étaient l'amis. Ils étaient pas trop respectables. Et je n'ai pas osé proposer dans la notion finale qu'il soit aujourd'hui vraiment parce que cette histoire a disparu de la circulation. On a proposé cette question aux personnes de le savoir. Ça m'est arrivé hier aussi d'entendre des ventiquettes ne sachant pas qu'il y avait un tannant en psychiatrie. Ça veut dire qu'il y avait une discipline qui se forgeait une spécificité absolument extraordinaire. Mais dans la médecine, pourquoi dans la médecine ? Pinel, il n'y a pas que Pinel et il y a aussi Poussin qui était le quartier du hôpital. C'est lui qui a donné à Pinel l'envie de faire ce qu'il a fait. Et sa femme, Marguerite, on dit plus que c'est la femme qui a fait tout ça. C'est pas mal. Parce que dire que c'est une discipline médicale, ça permet qu'elle soit soignante. si on avait plus ceux qui veulent sortir de la psychiatrie de la médecine, il y en a qui le feront, qui veulent, pour moi c'est les mêmes que ceux qui veulent faire de la psychiatrie une discipline médicale comme les autres. Ce sont deux faces d'une même pièce. Les deux vont abraser, ils vont couper et la psychiatrie est un quartier de différentes disciplines. Oui, c'est-à-dire que c'est un peu d'ailleurs ce que j'essayais de dire, mais du coup peut-être j'ai pas réussi à dire tout à l'heure en parlant de la médecine et de la psychiatrie. C'est-à-dire qu'en fait, ce dont parle Hervé, c'est l'objectivisme médical. Robert Castel, qui est un sociologue et qui écrit un livre qui s'appelle « La gestion des risques » que je vous conseille de lire, qui est absolument passionnant, explique bien qu'à ce moment de ce tournant gestionnaire sous la gauche au début des années 80, apparaît un discours qui est le discours de l'objectivisme médical qui aboutit à penser que la médecine et la psychiatrie peuvent fonctionner sur un mode qui peut être complètement objectivable. Il y a telle maladie, tel symptôme, ça va se diagnostiquer. comme ça et ça va se soigner comme ça. Donc, l'objectivisme médical en psychiatrie, forcément, ça va avec la recherche génétique, avec des causalités organiques, avec des médications biologiques sous forme de médicaments ou alors éventuellement de sismothérapie. Et tout ça, c'est un discours construit, mais y compris en médecine. C'était ça que je voulais dire tout simplement tout à l'heure. C'est pas de poser l'un ou l'autre qui veut dire que l'un prend l'assurance sur l'autre. C'est qu'en médecine aussi, c'est construit. Moi, je travaille en liaison en dédiatrice. Et j'entends souvent les éthiques de dédiatrice me dire qu'ils sont un peu tristes parce que les internes qui arrivent ne travaillent plus de la même manière. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup moins formés à la clinique. Et par contre, ils savent prescrire des examens complémentaires, ils savent lire des résultats des biologies. Enfin, il y a une technicisation de la médecine qui va aussi dans ce mouvement d'objectivisme médical. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ça s'adapte très bien à la norme néolibérale. C'est-à-dire, il est fonctionnel avec des critères d'évaluation, des indices et des critères. C'est beaucoup plus facile d'évaluer des choses techniques que d'évaluer des choses humaines comme la clinique. Que ce soit la clinique en psychiatrie, en pédiatrie ou dans n'importe quelle discipline médicale, y compris en chirurgie. Voilà. Voilà pour l'objectivisme médical. Et par ailleurs, c'est pour dire que ça va avec... Par ailleurs, oui, on parle de la théorie, mais la théorie et la pratique, c'est complètement lié. C'est-à-dire que c'est à partir de la conception qu'on se fait de ce que c'est que l'être fou, qu'on va inventer nos pratiques. Mais c'est vraiment extrêmement manifeste. Et c'est-à-dire que... Vous vous posiez la question quand on est arrivé, est-ce que c'est un problème médical ou est-ce que c'est un problème social ? C'est-à-dire que c'est l'un ou l'autre et c'est les deux à la fois en fait. Des choses faites d'écouter comme ça. Comment dire ? Si on prend l'exemple d'une institution, d'une petite institution, disons, une clinique avec des patients fous qui sont là depuis des années et avec des soignants et aussi avec des cuisiniers, des pâtes de ménage avec plein de personnes. Si on pense qu'être fou, c'est être doublement aliené. C'est-à-dire être aliené par sa propre folie et c'est aussi être aliené par la folie du groupe, par la folie de l'institution. On pourrait dire que c'est à la fois un problème médical et à la fois un problème social. C'est-à-dire, il faut à la fois sonner cette personne et il faut à la fois que l'ensemble des gens de ce groupe se modifient, réfléchissent à la manière dont ils sont parce qu'ils font subir aussi leur folie à la personne folle. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Et donc, quand on est dans une institution, on va réfléchir à la manière dont nous, tous ensemble, notre fonctionnement peut rendre la personne folle encore plus folle. Donc, forcément, on ne peut pas réfléchir qu'en termes social et qu'en termes médical. C'est les deux. Et nous, de notre paix, je dis nous, en tant que soignant ou que personnel, je ne veux pas dire qu'on n'est pas fous mais en tout cas, on a une autre place dans cette institution. Ce n'est pas du côté des fous, c'est du côté de la fonction soignante. Nous aussi, on va subir les effets de la folie de la personne folle. C'est-à-dire qu'elle va projeter sur nous en tant que, si je suis, voilà, si je suis son interlocuteur, que je sois crisinière, que je sois lingère, que je sois pédopsychiatre, que je sois éducatrice, je vais recevoir une partie de sa folie. Et puis, ma collègue, ou mon collègue, va recevoir une autre partie très différente. Ce qui va faire qu'entre nous, on ne va pas être d'accord et qu'on va même parfois s'engueuler. Et du coup, si on ne réfléchit pas à ce qui nous arrive, eh bien, on va faire des passagers. On va dire, voilà, eh bien, on n'a qu'à faire ça, on n'a qu'à lui foutre ce médicament, et puis moi, je m'en vais, etc. Et si on ne travaille pas en permanence ce qui nous arrive, comment on fonctionne, on fait subir aux patients l'effet de notre groupe non travaillé, l'effet de nos impensés, en fait. Donc, on est obligé de réfléchir tout le temps avec deux, on dit qu'on marche sur deux jambes, une jambe psychopathologique et une jambe politique, autrement dit, musicale et sociale, c'est une dialectique. Merci. Alors, on va devoir s'arrêter là. Le principe de ce week-end, c'est la frustration. C'est vraiment le principe de ce week-end, mille thématiques en trois jours, la frustration.